Alors bienvenue à tous et toutes, on fait un vendredi marxiste chaque mois, je précise pour les camarades dont c'est la première participation qu'elle est organisée par la tendance communiste internationaliste, la section française de la quatrième internationale. Ce soir la conférence tient sur l'intitulé « Qu'est-ce que le fascisme ? Comment vaincre le fascisme ? » Donc il y a un exposé, ensuite vous pouvez poser des questions, intervenir, donner votre point de vue et puis après il y a une série de réponses, de discussions avec la salle. Voilà, ça n'a pas changé pour ceux qui viennent pour, non pas la première fois mais dont c'est la nouvelle séance. Bien, camarade, bonsoir. Donc l'intitulé de ce vendredi marxiste « Qu'est-ce que le fascisme ? Et comment vaincre le fascisme ? » c'est une question vaste, je voudrais avant tout mettre en garde sur le fait que lorsqu'on parle souvent du fascisme, cela apparaît ou s'est présenté comme une question en soi, séparée du reste. Quand arrive la question fascisme, antifascisme, tous les autres repères disparaissent. Or, en réalité, le fascisme, et on va essayer de s'en expliquer, est une des formes de domination de la classe capitaliste, une forme particulière, mais ce n'est pas un phénomène en dehors de la lutte de classe, en dehors des catégories politiques. Il faut donc, en ce qui nous concerne, puisque ces conférences s'appellent « Vendredi marxiste », dans « Vendredi marxiste », le mot important c'est « marxiste », c'est donc avec les instruments du marxisme que nous allons essayer d'aborder la signification du fascisme. » Et pour le faire, je m'appuierai sur la méthode qui a été utilisée par Léon Trotsky, qui a été amenée à écrire beaucoup sur la question du fascisme, pas seulement à écrire, mais à combattre. Il faut le situer dans le contexte historique. Lorsqu'on parle du fascisme, on pense en particulier, bien que ce ne soit pas exclusif, au régime hitlérien en Allemagne, donc à la venue au pouvoir de Hitler en 1933. Et Léon Trotsky, qui à l'époque avait été exclu du Parti communiste de l'Union soviétique, mais qui menait encore un combat pour son redressement, dans l'hypothèse de redresser le Parti communiste de l'Union communiste, Léon Trotsky accordait une importance extrêmement grande à ce qui se passait en Allemagne à cette époque. Pourquoi ? Parce que, pour les camarades qui peut-être l'auraient perdu de vue ou ignorée, l'Allemagne était à l'époque, elle reste d'ailleurs d'une certaine manière, mais elle était à l'époque le pays au monde où la classe ouvrière était la plus nombreuse, la plus organisée, celle où elle avait les plus grandes traditions de lutte de classe. Et pourtant, à la fin des années 1920, au début des années 1930, se dessine la possibilité, qui malheureusement allait se vérifier, que le fascisme s'instaure en Allemagne. Ce qui, pour toute personne de bon sens à cette époque, apparaissait comme une aberration, parce que l'Allemagne était par définition le pays du mouvement ouvrier, d'un mouvement ouvrier extrêmement puissant, avec un parti communiste, un parti socialiste, des syndicats qui influençaient des millions de membres. Et s'il y a un pays où il était, je dirais, inenvisageable qu'il puisse y avoir un tel basculement dans la réaction, ça pouvait apparaître comme étant l'Allemagne. Et pourtant, vous le savez, les choses finalement se sont, comment dire, ont débouchées sur l'arrivée au pouvoir du fascisme. Et par conséquent, Léon Trotsky et ses camarades de l'opposition de gauche à l'époque, non seulement écrivent, mais combattent pour aider à empêcher la victoire du national-socialisme. C'était pas donné d'avance, c'était un combat qui s'insérait dans les plus grandes luttes de classe du prolétariat allemand. Et donc, Trotsky a été amené à écrire beaucoup sur cette question. Et je ne veux pas abuser des citations, parce que je sais qu'à l'oral, c'est toujours compliqué, mais je voudrais m'appuyer, si vous le permettez, en tout cas sur une définition assez complète que donne Trotsky du fascisme, pour essayer de comprendre le phénomène dans son caractère général. Trotsky écrit la chose suivante. Il dit que le fascisme n'est pas seulement un système de répression, de violence et de terreur policière. Le fascisme est un système d'État particulier, qui est fondé sur l'extirpation de tous les éléments de la démocratie prolétarienne dans la société bourgeoise. C'est-à-dire que ce qui caractérise le fascisme, c'est que tout ce qui a été imposé par le mouvement ouvrier dans la société bourgeoise, des syndicats, des partis, des conventions collectives, des droits collectifs, doit être extirpé de la société bourgeoise, doit être anéanti. C'est cela, dit Trotsky, qui caractérise du fascisme. Il précise ceci, la tâche du fascisme n'est pas seulement d'écraser l'avant-garde ouvrière, mais c'est de maintenir la classe ouvrière dans une situation d'atomisation forcée. Atomisation est un terme important. Atomisation, on veut dire que les liens collectifs, tels qu'ils existent dans des syndicats, dans des partis, qui font que la classe ouvrière est une classe ouvrière consciente, doivent être atomisés, réduits en une multitude de petits morceaux, chaque ouvrier tout seul dans un rapport d'exploitation. Il dit que c'est ça la fonction du fascisme. Pour cela, il ne suffit pas d'exterminer physiquement la couche la plus révolutionnaire des ouvriers, il faut écraser toutes les organisations libres et indépendantes, détruire toutes les bases d'appui de la classe ouvrière, anéantir les résultats de trois quarts de siècle de travail du mouvement ouvrier, etc. Donc le fascisme est quelque chose d'extrêmement particulier, ce n'est pas simplement un régime autoritaire, ce n'est pas simplement un régime totalitaire, ce n'est pas simplement un régime répressif, il est tout ça, mais il est en particulier un régime qui a la fonction de réduire à néant les liens organisés entre les travailleurs, de réduire à néant toute forme d'organisation de la classe ouvrière, bien sûr pour cela, de réduire à néant aussi, évidemment, toute démocratie, toute liberté d'expression, toute forme d'organisation démocratique. Et Trotsky est amené dans un de ses textes à polémiquer contre les dirigeants staliniens, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais les dirigeants staliniens, au début des années 1930, ont une politique en apparence très radicale et en réalité très dangereuse, ce qui va avoir des conséquences dramatiques, les dirigeants du parti communiste allemand et du parti communiste du non-soviétique disent que finalement tout ça c'est pareil, le fascisme, la démocratie bourgeoise, tout ça, ça a le même contenu de classe, disent-ils, c'est la domination de la classe capitaliste. Et Trotsky répond à cet argument en disant, bien sûr, le fascisme comme la démocratie parlementaire sont des régimes politiques bourgeois dans lesquels s'exprime la domination de la classe capitaliste. Mais il dit, il y a tout de même une différence. Cette différence, elle n'est pas une différence du point de vue de la classe dominante, dit-il, parce que du point de vue de la classe dominante, le capitalisme peut dominer à travers le parlementarisme ou à travers le fascisme. C'est pas indifférent, mais c'est deux formes de sa domination. Mais il dit, par contre, du point de vue de la classe ouvrière, il y a une différence. Et il explicite cette différence de la manière suivante. Il dit, au cours de plusieurs dizaines d'années, les ouvriers ont construit à l'intérieur de la démocratie bourgeoise en l'utilisant tout en luttant contre elle, leurs bastions, leurs bases, leurs foyers de démocratie prolétarienne, que sont les syndicats, les partis, les clubs de formation, les organisations sportives, etc. Il dit, la classe ouvrière, pour arriver au pouvoir, a besoin de s'appuyer sur ces bases d'appui. Or, le fascisme a pour fonction principale, je le cite, et unique, de détruire tous les bastions de la démocratie prolétarienne jusqu'à leur fondement. Et ça, ça fait une différence pour la classe ouvrière. La bourgeoisie, ça ne change pas ses conditions de domination, mais pour la classe ouvrière, savoir, en somme, si les ouvriers sont libres d'avoir des syndicats, des partis, des journaux, s'ils peuvent s'exprimer, s'organiser librement, ou s'ils ne peuvent pas, ça fait une différence. Ça fait une différence de leur capacité, pour leur capacité à agir comme classe ouvrière. Il dit, par conséquent, si on se place du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, oui, il y a une différence entre le fascisme et les autres modes de domination de la classe capitaliste. Alors, Trotsky précise tout de suite, ça ne veut pas dire que la bourgeoisie fait appel au fascisme indifféremment. Il dit, la bourgeoisie, en temps normal, elle préfère toutes les formes de démocratie bourgeoise, ou même de parlementarisme. Il utilise la formule, il dit, tant qu'ils peuvent utiliser la social-démocratie, dit-il, on dirait aujourd'hui la social-démocratie et les autres partis de gauche, tant qu'ils peuvent les utiliser pour permettre à leur domination de se maintenir, pour la bourgeoisie c'est préférable, disons que c'est à moindre coût. Mais il dit, il y a des circonstances où elle est obligée de faire appel au fascisme, en tout cas elle fait le choix du fascisme. Il a cette formule que je vous livre, bien que le sujet soit grave, on peut quand même sourire. Il dit, la grande bourgeoisie n'apprécie pas les méthodes fascistes, de même qu'un homme qui a mal à la mâchoire n'aime pas qu'on lui arrache les dents. Il veut dire par là que, quand la bourgeoisie fait appel au fascisme, c'est un peu à contre-coeur, elle préférerait éviter, parce que le fascisme c'est l'irruption de la petite bourgeoisie avec des méthodes extrêmement violentes. C'est le chaos dans la société, c'est la remise en cause de plein de choses, pas seulement des droits des ouvriers, de l'organisation sociale elle-même. Et puis le fascisme c'est la militarisation, c'est l'ailleurs. Donc la classe capitaliste ne se résout pas, comment dire, sans hésitation au fascisme. Elle hésite. Mais il y a des circonstances où elle estime qu'elle n'a pas le choix. Et Trotsky utilise cette formule, il dit, tout en l'utilisant, la bourgeoisie a peur du fascisme. Et à un autre moment, il dit à propos de la grande bourgeoisie allemande, avant que les fascistes prennent le pouvoir, il dit, voilà, la grande bourgeoisie allemande hésite. Il écrit ça en 1930. Il dit, elle hésite, il y a des désaccords internes. Les désaccords ne portent que sur le choix du traitement à appliquer à la crise sociale. La thérapeutique sociale-démocrate rebute une partie de la grande bourgeoisie parce que ses résultats ont un caractère incertain et qu'elle risque d'entraîner de trop grands frais généraux, impôts, législation sociale, salaires. C'est-à-dire que faire appel aux appareils sociodémocrates ou autres pour maintenir l'ordre bourgeois, c'est un coût. Il faut concéder des concessions aux ouvriers, il faut accepter que les salaires soient augmentés, il faut accepter que les syndicats aient des droits, etc. Mais dit Trotsky, d'un autre côté, l'intervention chirurgicale fasciste apparaît à l'autre partie trop risquée et non justifiée par la situation. Donc le fascisme, ce n'est pas d'abord, comme on veut nous l'expliquer, le mal absolu en soi sorti de nulle part. C'est un mal absolu, ce n'est pas le problème. Mais il ne sort pas de nulle part. Il sort de la lutte des classes, il sort des conflits entre les classes sociales et il sort des choix que la classe capitaliste est amenée à faire à certains moments de sa crise ou pas pour essayer de sortir de sa situation. Alors, quand est-ce qu'une classe capitaliste fait le choix du fascisme et pour quelles raisons ? L'exemple de l'Allemagne des années 30 est un exemple, je dirais, c'est un modèle de ce point de vue pour comprendre les mécanismes. Les raisons qui amènent la bourgeoisie allemande, en dernière analyse, à basculer du côté du fascisme. J'ouvre une parenthèse. Quand on parle du fascisme, il ne faut pas confondre l'activité de groupe fasciste avec l'avènement du fascisme. L'activité de groupe fasciste qui peut être une activité extrêmement, comment dire, violente. Mais tant que les fascistes ne prennent pas le pouvoir, ne posent pas le même type de problème que lorsque le fascisme prend le pouvoir. Quand est-ce que la bourgeoisie, elle comme classe sociale, fait le choix du fascisme ? L'exemple allemand est de ce point de vue caractéristique, bien qu'il puisse s'appliquer à d'autres. D'abord, comme je l'ai dit, le fascisme, c'est un mode de domination de la classe capitaliste. Donc c'est la bourgeoisie qui, à un moment donné, bascule ou pas du côté du fascisme. Et en particulier, à l'époque que nous connaissons, que nous avons caractérisée, qui est l'époque de l'impérialisme, c'est-à-dire celle où le marché mondial est constitué et où les différentes bourgeoisies qui sont concurrentes les unes avec les autres, ne peuvent gagner des parts de marché qu'en se faisant une guerre impitoyable les unes contre les autres. Il se trouve que le capitalisme allemand, à la fin des années 20, au début des années 30, est placé dans cette situation, pour des raisons historiques que je n'ai pas le temps de développer, mais le capitalisme allemand a réalisé l'unité de l'Allemagne beaucoup plus tardivement que d'autres pays. Il n'a pas pu conquérir des colonies à exploiter comme l'a fait, par exemple, la bourgeoisie française ou la bourgeoisie anglaise. Donc le capitalisme allemand, il est à la fois très développé du point de vue des forces productives, il a une industrie extrêmement, comment dire, ambitieuse, et puis il a un marché à sa disposition qui reste limité. Donc le premier problème pour la bourgeoisie allemande, c'est qu'elle a besoin de conquérir des marchés et que l'espace s'est pris. Comment dire ? En plus, elle a perdu la Première Guerre mondiale. Donc avant la Première Guerre mondiale, l'un pays allemand contrôlait quelques petites colonies en Afrique, un bout du Togo, un bout du Cameroun, un bout de la Namibie, ce qui n'était rien à côté des grands empires coloniaux français ou britanniques. Elle les a perdues quand elle a perdu la Première Guerre mondiale. En plus, elle a perdu toute une série de choses. Il a fallu payer les réparations du fait du traité de Versailles, etc. Donc elle est dans une situation extrêmement difficile et elle a besoin de pouvoir partir à la conquête du marché mondial, ce que dans les conditions qui sont faites par le traité de Versailles lui est totalement impossible. Il y a une deuxième problème auquel la classe capitaliste allemande est confrontée, c'est sa propre classe ouvrière. La classe ouvrière allemande, on l'a dit, elle est nombreuse, elle est puissante. Aux élections, le Parti communiste et le Parti socialiste, s'ils vous additionnez leur voix, ils sont majoritaires aux élections allemandes à la fin des années 1920 et au tout début des années 1930. Ils sont puissamment organisés, ils revendiquent. Il y a eu plusieurs épisodes révolutionnaires en Allemagne, en 1919, 1921, 1923, qui ont, peu de choses, c'est difficile à dire pour des grands événements hystériques, mais enfin qui ont échoué dans des conditions limites qui auraient pu réussir aussi. Ensuite il y a eu la crise économique mondiale, l'Allemagne est ruinée et la classe ouvrière, avec des millions de chômeurs, avec la répression, la classe ouvrière cherche à résister, cherche à combattre, elle manifeste, elle fait des grèves, elle a ses propres milices de défense, et la bourgeoisie allemande, par les moyens traditionnels, n'arrive pas à contenir cette classe foyer, elle n'arrive pas à la faire refluer, elle n'arrive pas à faire taire ces ouvriers qui persistent à revendiquer, et elle n'arrive pas à leur imposer les conditions d'exploitation qu'elle veut leur imposer. Les moyens traditionnels, qui sont ceux, je dirais, d'une démocratie parlementaire très musclée, d'un bonapartisme très totalitaire, mais qui malgré tout respecte quelques formes démocratiques, font que la bourgeoisie allemande, elle est quand même obligée de tolérer l'existence de partis ouvriers. Certes, régulièrement, elle tire contre les manifestations ouvrières, il y a des dizaines de morts dans les manifestations du 1er mai, on réprime les ouvriers, mais enfin, les partis ont le droit d'exister, la presse a le droit de s'exprimer, les syndicats ont le droit d'exister, ce qui fait que la bourgeoisie allemande a du mal à faire refluer cette classe ouvrière, à lui imposer sa volonté. Et puis, il y a ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, vous savez, la petite bourgeoisie, ces couches intermédiaires entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, qui inclut les petits commerçants, les petits artisans, mais aussi les secteurs déclassés de la classe ouvrière, dans les périodes de crise et de chômage de masse, il y a des secteurs déclassés importants, qui sont frustrés, désorientés, qui cherchent une voie et qui s'impatientent, qui s'impatientent, on veut des solutions. Et dans ces conditions, à un certain stade, la bourgeoisie qui va essayer toutes sortes de solutions, des gouvernements de plus en plus autoritaires, des gouvernements présidés par des chanceliers, appuyés par des secteurs de l'armée, etc., sans que malgré tout, la situation lui échappe, et qu'un choc se prépare entre ce parti fasciste qui se développe et puis les partis ouvriers, et que la question révolution ou contre-révolution est posée. Et à un certain stade, tardif, la bourgeoisie allemande va faire le choix de Hitler, c'est-à-dire le choix d'une confrontation brutale qui, pour reprendre la formule de Trotsky, vise à atomiser la classe ouvrière, détruire les partis, détruire les syndicats et réprimer totalement toute forme de représentation ouvrière, bien sûr, ce qui veut dire remettre en cause toutes les formes existantes de la démocratie politique. Soit dit en passant, je l'ai déjà dit peut-être dans d'autres Vendredis Marxistes, je m'excuse de me répéter, il y a un petit roman qui est passé il y a quelques années, qui est paru il y a quelques années en France, qui s'appelle L'Ordre du jour, qui a été écrit par un type qui s'appelle, je crois, Vuillard, qui, de ce que je comprends, doit être proche du parti communiste, mais ça n'empêche pas que son livre est, il est bien fait, c'est une fiction, enfin c'est une fiction très réaliste, je le résume pour les camarades qui ne veulent pas lire des gros ouvrages théoriques, lisez Vuillard, j'allais dire, ça se lit comme un roman, c'est un roman, tout simplement, donc ça se lit comme tel, et Vuillard met en scène une réunion qui se tient, dans les mois qui précèdent la venue au pouvoir de Hitler, où sont réunis tous les grands capitaines d'industrie allemande, vous savez, les Krupp, les Thyssen, les Daimler, etc., et ils sont à une réunion avec les chefs du parti nazi, pas Hitler lui-même, il fait un bref passage à un moment donné, mais les autres nazis, qui sont là pour les convaincre de basculer du côté de Hitler. Et c'est une vraie discussion politique, ils sont très hésitants au point de départ, parce que tout ça leur paraît dangereux, et puis ce Hitler et toutes ces bandes armées qui sont vulgaires, qui sont grossières, qui sont violentes, ça ne correspond pas à l'image que l'aristocratie capitaliste se fait d'elle-même, c'est des gens polissés qui mangent, qui boivent dans des verres de cristal et qui mangent dans des vaisselles de porcelaine, donc ces types-là qui à coups de bottes et de tric, et en même temps, ils vont basculer au fur et à mesure de la réunion parce qu'ils vont se résoudre en fait que, comme le dit Trotsky, la bourgeoisie n'aime pas les fascistes, mais elle en a besoin. Alors bien sûr, le bouquin de Villard concentre en fait dans une réunion des choses qui se sont étalées longtemps, mais il montre bien ce qui est en jeu. Quand la bourgeoisie, à un moment donné, qui craint la révolution prolétarienne, qui craint que le pouvoir lui échappe, qui craint que la classe ouvrière, comment dire, la contraille à des reculs extrêmement importants, à un moment déterminé, fait ce choix. Mais c'est un choix. C'est pas parce que les fascistes sont des gens épouvantables et violents, ce qu'ils sont, c'est pas moi qui vais discuter ça, c'est pas pour ça que ce qui guide le basculement de la bourgeoisie dans le fascisme, c'est le goût de la violence ou du sang, ni quoi que ce soit. Ce qui guide la bourgeoisie dans le fascisme, c'est la défense bien comprise de ses intérêts à un moment déterminé contre la classe ouvrière, contre les impaïsmes concurrents, etc. Après, elle instrumentalise le fascisme qui se présente à elle, le fascisme qui a la capacité d'entraîner derrière lui la petite bourgeoisie désespérée, de lui faire croire qu'un avenir va s'ouvrir à elle grâce au triomphe de la nation, au triomphe de la race, du triomphe de toute une série de choses qui permettent de galvaniser, mais qui sont en douleur, on le comprend bien. Soit dit, en passant, j'ouvre une parenthèse, si cela vous intéresse, allez voir ce que sont les grands trusts allemands aujourd'hui. Et regardez ce qu'étaient les grands trusts allemands avant 1933. Je dis ça parce que c'est les mêmes. La bourgeoisie fait appel à ce qui reste de débris de démocratie parlementaire avant 1933 en Allemagne, elle fait appel au Troisième Reich pendant une douzaine d'années, puis elle fera appel à la République fédérale allemande, comme toutes les bourgeoisies du monde, qui savent préserver leurs intérêts en utilisant les différents modes de domination politique, aussi différents soient-ils pour cela. En tout état de cause, un des premiers effets du fascisme en Allemagne, c'est la destruction du mouvement ouvrier et à cet effet la destruction de la démocratie politique. J'insiste sur ce point. Parce que trop souvent, et pour des raisons qui ne sont pas désintéressées, j'y pourrait réduire le national-socialisme, par exemple, au génocide des Juifs, à la guerre mondiale, à la discrimination. Il est tout ça, c'est indiscutable. Mais je dirais chronologiquement, il n'est pas d'abord cela. Chronologiquement, avant que ne commencent les premières persécutions antisémites sérieuses en Allemagne, il y avait dans les camps de concentration de Hitler, un million de militants ouvriers, de démocrates, qu'ils n'y étaient pas parce qu'ils étaient d'origine juive, ils pouvaient l'être par ailleurs, c'est un autre problème, mais qu'ils y étaient comme militants ouvriers ou comme partisans de la démocratie. Et donc la première caractéristique du national-socialisme, c'est qu'il fallait décapiter complètement tout mouvement ouvrier ou démocratique, l'anéantir, et bien évidemment interdire les organisations. Très très rapidement, les organisations du mouvement ouvrier, politiques ou syndicales, sont interdites, ou alors des secteurs entiers passent du côté du nazisme qui existe aussi, il y a des épisodes assez épouvantables de dirigeants sociodémocrates ou staliniens qui du jour au lendemain se sont révélés nazis, je passe là-dessus. C'est donc bien la domination de la même classe sociale qui se poursuit, de la démocratie bourgeoise vers le nazisme, sous des formes évidemment différentes. Et par conséquent, ça pose pour la classe ouvrière, puisque nous nous citons du point de vue du mouvement ouvrier, ça pose la question de comment défendre les institutions ouvrières, comment défendre, pour reprendre la formule de Trotsky, les bastions de la démocratie prolétarienne insérées dans les interstices de la société bourgeoise, où cette formule dit bien ce que ça veut dire. Elle veut dire qu'il n'y a pas de droits ouvriers qui n'ont pas été arrachés. Il n'y a pas un jour la classe capitaliste qui dit « tiens, on a une bonne idée, formez vos syndicats et arrachez vos conventions collectives ». Ça ne s'est jamais passé comme ça. Les ouvriers, par leur lutte, par leur grève, par leur manifestation, ont arraché des droits qui sont devenus des institutions dans les interstices de la société bourgogne. Comment les défendre ? Et là, on se trouve confronté à des problèmes qui étaient posés à l'époque de la venue au pouvoir de Hitler, et j'y reviendrai, qui sont posés de manière générale par rapport à la question de la lutte contre le fascisme. Je vous rassure, je ne vais pas parler que de l'Allemagne de 1933, on parlera aussi de la France de 2024. Mais comment poser la question de la défense des acquis démocratiques ? Une manière qui est extrêmement répandue, qu'il était à l'époque et qu'il est aujourd'hui, est de dire « face au fascisme, tout le monde doit s'unir ». Tout le monde, c'est-à-dire qu'y compris, les ouvriers doivent s'unir avec la partie de la bourgeoisie qui reste attachée à la démocratie. Il n'y a pas de danger plus grave. Donc, il faut l'unité avec la bourgeoisie démocratique. Ou, variante, il faut défendre la partie démocratique de la bourgeoisie contre la menace du fascisme. Cette question était posée en Allemagne au début des années 30. Par exemple, le Parti social-démocrate disait qu'il fallait défendre, comment s'appelait-il, le chancelier Bruning. Il fallait défendre le chancelier Bruning, qui était un fiéfé réactionnaire, mais qui, pour sa part, ne remettait pas en cause la République bourgeoise, fallait défendre le chancelier Bruning contre la menace de Hitler. À quoi Trotsky et les militants autour de lui faisaient remarquer que le Bruning en question, qui réprimait les ouvriers, qui les mettait en prison, qui tirait dans le tas, qui laissait les groupes fascistes prospérer, ne faisait qu'ouvrir la voie à Hitler. C'est une question d'une grande actualité. Faut-il voter Macron pour empêcher Marine Le Pen ? Ah, vous me direz, Marine Le Pen n'est pas Hitler entièrement d'accord. Macron n'est pas Bruning non plus. Mais pourtant, cette rhétorique, on l'entend. Face à l'extrême-droite, bien. Or, en réalité, on sait bien que lorsqu'il y a un véritable danger fasciste, il est le produit de la décomposition de la domination classique de la bourgeoisie parlementaire. Donc, il est le produit de l'action des dirigeants démocratiques, entre guillemets, de la bourgeoisie. Ce n'est pas en s'alliant avec eux qu'on va empêcher la venue du pouvoir de Hitler. La deuxième hypothèse, c'est qu'il faut défendre les institutions de l'État. Il faut défendre l'État démocratique tel qu'il est face à la menace du fascisme. Mais l'État démocratique tel qu'il est, c'est celui au sein duquel mûrit et grandit le danger fasciste. Les groupes armés, les secteurs de la police et de l'armée qui basculent, c'était le cas dans les années 30 en Allemagne, du côté du national-socialisme, étaient des secteurs de l'État. Donc le problème n'est pas la défense de l'État. Le problème est comment les travailleurs doivent-ils défendre ces institutions ouvrières qui sont le cœur de la démocratie politique qu'ils ont arrachées dans l'État bourgeois. Pas défendre la démocratie en général, mais défendre le contenu que la classe ouvrière a donné à la démocratie. Alors, ce sont des questions, on va y venir, qui sont des questions d'une grande actualité. Mais avant de passer à la suite, je pense qu'il faut attirer l'attention sur la chose suivante. Par définition, un régime fasciste, pour pouvoir souder la nation, parce que le régime fasciste nie l'existence des classes sociales. Le régime fasciste prétend qu'il n'y a pas de lutte de classe. Il prétend anéantir tout ce qui exprime la lutte de classe. Par exemple, il n'y a pas besoin de syndicats, il n'y a pas besoin de partis ouvriers, etc., puisque nous sommes tous membres d'une même nation, membres d'une même race, encore mieux que la nation, la race. Et comme on est tous membres de la même race, il n'y a pas de conflit entre nous. C'est ça le discours fasciste qui justifie qu'on puisse anéantir toutes les formes de démocratie. Il est évident que pour cela, il y a besoin d'instruments idéologiques pour cimenter cela. La race est un instrument très très important pour distinguer la bonne race de la mauvaise. On sait l'usage que Hitler a pu faire de cet instrument idéologique et pratique matériel, mais on sait que cela peut être fait pour d'autres. Jusqu'à y compris l'extermination massive de populations entières, comme c'est le cas pour le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui, encore une fois, est l'aboutissement de la logique de ce régime totalitaire, ça n'en était pas l'objectif au point de départ. L'idée sur laquelle Hitler est venu au pouvoir pour tuer les Juifs, non. Hitler est venu au pouvoir pour asseoir de la manière plus brutale qu'il soit la domination capitaliste. Et dans cette manière brutale, il y avait besoin d'affirmer la supériorité de la race sur toutes les autres. Donc il y avait une race bouc émissaire qui était à disposition. C'est celle-là qui a payé de la vie de millions de gens cette nécessité politique du capitalisme. Ce n'est pas simplement la folie individuelle. Vous savez, si des situations aussi tragiques que nationales, socialistes pouvaient être réduites à la folie d'un individu, les choses seraient faciles à résoudre. Il suffirait de le prendre à temps et puis de lui faire une piqûre. Les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. Mais il y a aussi un autre ingrédient qui est très important qui est la nécessité de la guerre. Parce que par définition, un régime fasciste qui a besoin d'affirmer la supériorité de la nation doit aussi l'affirmer en concurrence aux nations concurrentes. En réalité, c'est les besoins du capitalisme. Et par conséquent, provoquer la guerre contre les nations concurrentes avant même que Hitler ait pris le pouvoir, plusieurs années avant qu'il ait pris le pouvoir, Trotsky écrit que si Hitler arrive au pouvoir, il déclenchera inévitablement la guerre contre l'Union soviétique parce que c'est le seul régime capitaliste en Europe capable d'aller défier l'Union soviétique. C'est effectivement ce qui s'est matérialisé. Donc la question qui est posée sur comment s'opposer au fascisme, dans le cas précis de l'Allemagne, a pris une forme très particulière. Il y avait, je vous l'ai dit en Allemagne, deux grands partis ouvriers, le parti social démocrate et le parti communiste. Le parti communiste rassemblait les ouvriers les plus... Ce n'était pas le parti communiste d'aujourd'hui, je vous parle d'il y a 90 ans. Le parti communiste regroupait l'avant-garde la plus consciente de la classe ouvrière allemande, celle qui s'était engagée dans le parti communiste à la suite de la révolution russe. Donc c'était vraiment la perspective d'en finir avec le capitalisme, étaient les éléments les plus révolutionnaires. Le parti social-démocrate, et là aussi pas de comparaison avec nos partis socialistes actuels, mais le parti social-démocrate est un parti réformiste, mais de masse, avec une très très grande influence dans les syndicats, parmi les ouvriers, etc. Mais ces deux partis étaient séparés par un fossé de division comme on a du mal à l'imaginer. Le parti social-démocrate, je vous l'ai dit, estimait que pour défendre la démocratie, il fallait soutenir la bourgeoisie démocratique, le chancelier Brenin. Mais le parti communiste, qui avait un potentiel révolutionnaire considérable, était orienté par l'international communiste de Staline depuis la fin des années 1920, sur une orientation qui disait en substance « Comme la social-démocratie ouvre la voie au fascisme, donc le principal danger, ce n'est pas le fascisme, c'est la social-démocratie ». Dans ce discours, il y avait une parcelle de vérité. La politique de la social-démocratie, en capitulant devant la bourgeoisie, ouvrait la voie au fascisme. Pour autant, il y a une différence fondamentale entre l'ouvrier social-démocrate et celui qui est dans une bande nazie. L'ouvrier social-démocrate, il est dans le parti social-démocrate parce qu'il estime appartenir à la classe ouvrière et d'être à ses droits. Il y est pour des raisons proches des raisons qui font que son collègue de travail est membre du parti communiste. Celui qui est dans le syndicat dirigé par le parti social-démocrate l'est pour des raisons comparables aux raisons de son collègue qui est dans le syndicat dirigé par le parti communiste. Donc la question essentielle, dit Trotsky, face au fascisme, c'est ce qu'il appelle le front unique ouvrier. C'est-à-dire le front unique, l'unité des partis et des organisations de la classe ouvrière qui ont des désaccords politiques entre elles, et il ne s'agit pas de remettre en cause ces désaccords, mais pour reprendre la formule, être capable de marcher séparément mais de frapper ensemble. Et frapper ensemble ça veut dire quelque chose de concret parce qu'au début des années 30 en Allemagne, le fascisme ne se contentait pas de faire de la propagande abstraite. Les milices nazies, alors qu'elles n'étaient pas au pouvoir, attaquaient les locaux des syndicats, attaquaient les locaux des partis ouvriers, assassinaient les militants, les empêchaient d'avoir leur activité politique, organisaient la terreur dans les quartiers ouvriers, etc. Donc la question de l'unité du front unique ouvrier pour s'opposer au fascisme était une question essentielle et Trotsky ajoutait, ce front unique ouvrier doit être capable de se mettre d'accord sur l'essentiel, la défense des institutions ouvrières. On n'est pas dans les mêmes syndicats mais on est tous d'accord pour défendre nos syndicats. On n'a pas la même conception de la lutte ouvrière mais on est tous d'accord pour défendre le droit de grève, le droit de revendiquer, le droit d'avoir nos propres organisations. Défendons ces droits ensemble. Voilà ce que Trotsky préconisait et ce sur quoi il essayait de convaincre en particulier les militants du parti communiste avec le fait que la politique du parti communiste allemand dictée par Saline dans cette période était au contraire une politique de division qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Enfin, le secrétaire général du parti communiste allemand, Talman avait eu cette formule qui restait célèbre, l'arbre national socialiste ne doit pas nous cacher la forêt sociale fasciste. La forêt sociale fasciste c'est la social-démocratie. Donc finalement le nazisme n'était pas un vrai danger, c'était un petit arbre, le vrai danger c'était la grande forêt sociale-démocrate derrière. Le parti communiste est allé jusqu'au bout de cette politique. Il y a eu des actions communes du parti nazi et du parti communiste contre les meetings du parti socialiste. Oui, oui, on faisait du mal à l'imaginer, mais c'est comme ça. Les bandes armées du parti nazi, main dans la main avec les bandes armées du parti communiste pour briser les meetings du parti socialiste. Cela s'est vu. Et les, comment dire, cette politique, Trotsky dit à un moment donné, le parti communiste a fait un front unique avec Hitler. Et c'est vrai. Pas un front unique des partis ouvriers pour défendre les ouvriers, un front unique avec Hitler. Au prétexte que c'était le pire danger. Alors que quand Hitler est venu au pouvoir, il faut dire la vérité, il n'a pas fait de différence. Entre les ouvriers sociaux-démocrates et les ouvriers communistes, entre les dirigeants, ils ont tous été immédiatement réprimés. Et c'est cette responsabilité de la politique de division qui est particulièrement la responsabilité du parti communiste parce qu'il était jusque-là considéré comme un parti révolutionnaire. Trotsky avait avec ce parti beaucoup de désaccords, mais il estimait que c'était encore un parti révolutionnaire. Son point de vue va changer après la défaite de la classe courrière allemande. Mais jusqu'au dernier moment, par exemple, Hitler prend le pouvoir au début de 1933, dans les premières journées de janvier. Et Trotsky dit qu'il n'est pas encore tout à fait trop tard. Il dit « appelons à lutter ». Il dit par exemple « un programme d'action clair ». Il faut que le parti communiste propose à toutes les organisations du parti socialiste, à la base, au sommet, à tous les niveaux, ce qu'il appelle un front unique de défense. Proposition d'unité d'action intersyndicale partout contre les nazis. Eh bien, il ne sera pas écouté. Les dirigeants du parti communiste allemand disent même à un moment donné, il ne s'est plus dans un congrès, ils disent « Hitler au pouvoir sera un court épisode et après ça sera nous ». Le court épisode s'est traduit par la tragédie, et c'est le titre d'un article que Trotsky va écrire, la tragédie du prolétariat allemand. Et il a cette formule qui, si je la retrouve, je voudrais vous la lire. Il écrit ceci le 14 mars 1933. Il dit « le prolétariat le plus puissant d'Europe par son rôle dans la production, par son poids social et la force de ses organisations, n'a opposé aucune résistance à l'arrivée d'Hitler au pouvoir et aux premières attaques violentes contre les organisations ouvrières. Tel est le fait dont il faut partir pour envisager la guerre ». Il faut bien comprendre, quand Hitler prend le pouvoir, les organisations ouvrières sont intactes. Et quand je dis « elles sont intactes », non seulement elles sont nombreuses, non seulement elles ont des journaux, elles ont des locaux, elles ont des députés, elles ont des milices, elles ont même des armes. Il était encore temps, en tout cas, d'engager le combat. Or, cette puissante classe ouvrière allemande va subir une défaite tragique sans combat, sans aucun combat. Et les dirigeants ouvriers, politiques et syndicaux seront les uns après les autres ou tous en même temps arrêtés, emprisonnés, pour la plupart ultérieurement liquidés. Les locaux seront fermés sans combat. Il faut comprendre ce que ça représente. La classe ouvrière la plus organisée, défaite sans combat. Trotsky dira « c'est une tragédie sans précédent dont il tirera d'ailleurs la conclusion que si la politique du stalinisme est capable d'aboutir à une telle défaite historique, alors que le parti communiste, enfin l'international communiste plus exactement, qui avait déjà conduit à nombreuses défaites de la révolution chinoise en 1926, 1927, 1929, de la grève générale en Grande-Bretagne, cette défaite historique marquait la nécessité de s'orienter vers une nouvelle internationale, dit-il, et ce sera le début du combat pour la quatrième internationale. Alors, c'est donc la question posée de la nature du fascisme et de comment poser le problème de la lutte contre le fascisme, si on essaye de projeter cette réflexion dans la situation actuelle, il faut se poser la question, existe-t-il un quelconque danger de la victoire d'un régime fasciste aujourd'hui en France en 2024 ? Je veux dire, en France, on pourrait l'évoquer pour d'autres pays d'Europe, puisqu'on est en France, parlons de l'enfance. Si on prend les critères classiques de la définition du national-socialisme, du fascisme en général, c'est-à-dire ses régimes, parce que ce que j'ai dit là pour l'Allemagne nazie, vous le retrouvez sous une forme ou sous une autre, pour l'Italie de Mussolini, vous le retrouvez pour l'Allemagne de Franco, après la révolution et la guerre d'Espagne, j'ai dit l'Allemagne, intéressant, l'Espagne de Franco, évidemment, vous le retrouvez pour le Portugal de Salazar, et tous ces régimes sous des formes différentes, ils ont des caractéristiques communes. Quand ils se mettent en place, toutes les organisations ouvrières sont détruites, atomisées, les dirigeants ouvriers sont tous réprimés. Tous les droits ouvriers sont abrogés. Toute forme de démocratie politique, liberté d'expression, droit de grève, liberté de manifestation, etc., sont abrogées. Mais il y a un élément supplémentaire, c'est que tous ces régimes reposent sur une caractéristique qu'on appelle le corporatisme, c'est-à-dire que les ouvriers sont, entre guillemets, représentés par des organisations qui sont intégrées à l'Etat comme les organisations des patrons. L'exemple est venu dès la prise du pouvoir de Mussolini, Mussolini en Italie en 1922, c'est de là d'ailleurs que vient le mot fasciste, le mot fasciste vient du mot faisceau en Italie. Et faisceau, ce n'était pas seulement le symbole, le faisceau du lecteur romain, bon ça c'est un peu le folklore, mais les faisceaux c'était l'organisation de l'Etat Mussolinien. Et l'organisation de l'Etat Mussolinien disait en substance la chose suivante, un ouvrier de la métallurgie, il est membre du syndicat des ouvriers de la métallurgie, alors jusque-là vous dites c'est bien, c'est un syndicat, mais non, sauf que le syndicat des ouvriers de la métallurgie, il appartient à un même faisceau vertical que le syndicat des patrons de la métallurgie et le secrétaire d'Etat Mussolinien chargé de la métallurgie. Autrement dit, la seule forme de représentation et d'organisation ouvrière, c'est celle intégrée à l'Etat avec les patrons, qui n'est donc pas là pour défendre les intérêts des travailleurs, mais qui est là pour participer à, je ne sais quoi, l'avenir de la nation, la réalisation des plans du chef suprême, etc. Et cette intégration corporatiste, bien évidemment, est le contraire de toute forme de démocratie politique et de droit des ouvriers. Et bien, ce système des faisceaux italiens, vous allez le retrouver dans la phalange espagnole de Franco, vous allez le retrouver dans ce qui s'appelle l'Arbeidfront de Hitler. Ça porte un autre nom au Portugal que j'ai oublié, mais ça existait. Et en France, où on n'a pas eu le temps d'avoir un régime fasciste, mais où il y a eu un embryon de régime fasciste qui s'est mis en place sous Vichy, et bien nous avions la charte du travail qui était basée sur le même principe, le syndicat ouvrier intégré, les patrons et l'Etat. Bien, alors est-ce qu'un tel danger aujourd'hui se pose pour nous en France ? Si on prend les critères classiques, il y a une chose qui est différente. Il y a deux choses qui sont différentes. La première, c'est que par rapport à l'Allemagne de 1933, les différents capitalismes européens sont devenus beaucoup plus faibles par rapport à leur principal concurrent, qui est le capitalisme nord-américain. Quand Hitler prend le pouvoir, il prétend qu'il va assurer le triomphe du capitalisme allemand contre les capitalismes concurrents. Les principaux capitalismes concurrents à l'époque étant la France, la Grande-Bretagne et éventuellement les Etats-Unis. Aujourd'hui, un quelconque régime fasciste, français ou même allemand, nous garantissons de faire concurrence triomphalement au capitalisme nord-américain aurait du mal à être pris au sérieux. Donc là, il y a un rapport entre les différents capitalismes qui rend cette forme, je dirais, traditionnelle d'affirmation de la bourgeoisie nationale défendant ses intérêts contre les impalismes concurrents moins probable. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que pour instaurer un régime fasciste, il faut être en situation d'écraser la classe ouvrière. Et même si la classe ouvrière dans notre pays a subi des reculs, elle en a subi d'importants, elle n'est pas pour l'instant dans une situation où elle se laisserait écraser sans réagir, vous voyez ce que je veux dire. Pour vous faire un dessin, il suffit de voir ce qui se passe autour de nous. Donc sous cette forme classique, je dirais, la réponse serait plutôt non. Mais ce serait se rassurer à bon compte. Parce qu'il peut y avoir des combinaisons de toute une série de facteurs complexes qui peuvent amener à des modifications qualitatives de la situation. D'abord, il faut le dire, les institutions de la Vème République sont des institutions bourgeoises très antidémocratiques. Les espaces de démocratie politique dans la Vème République sont limités. On a tous vécu l'expérience du gouvernement Borne qui a recouru 20 fois aux 49 terres. Le parlementarisme sous la Vème République, il ne faut même pas en parler. Les organisations syndicales sont en permanence sommées de venir participer au dialogue social, aux tables rondes, etc., pour mettre en œuvre les plans de l'État. L'État ne se prive pas d'une répression violente contre les manifestations quand il juge nécessaire. On l'a vu dans les dernières années, qu'il s'agisse des gilets jaunes, qu'il s'agisse des manifestations sur les retraites, etc. De ce point de vue, on ne peut exclure une dérive graduelle des institutions vers un sens de plus en plus autoritaire, de plus en plus répressif. Personne ne peut dire que c'est impossible. Ça ne nous fait pas le fascisme, mais ça nous fait dérive dans une certaine direction. Deuxièmement, il faut reconnaître que Macron lui-même est très représentatif de cette dérive. Il s'est fait élire comme ni gauche ni droite, ce qui est d'ailleurs une caractéristique des fascistes, dit en passant. Là, il a quand même fait voter la loi d'Arbadin de préférence nationale, qui emprunte directement au vocabulaire et à l'arsenal théorique de l'extrême-droite, qui a fait voter une loi raciste. Ajoutons à ça que l'engagement vers la guerre a une signification. Parce que qui dit engagement vers la guerre dit appel à l'union sacrée, tous unis pour défendre la France contre l'ennemi, en l'occurrence Poutine. Et vous remarquerez que dans les débats au Parlement, certes, il y en a qui ont voté contre, il y en a qui ont voté pour, mais ils ont tous voté pour donner l'argent pour la guerre, même ceux qui sont contre la guerre, enfin contre l'engagement de la France dans la guerre. En réalité, dans cette cinquième république antidémocratique, les principaux segments de démocratie politique qui subsistent, c'est ceux qui relèvent du mouvement envoyé. C'est le fait qu'il y a encore des syndicats où on peut revendiquer, c'est le fait qu'il y a encore un droit de grève, c'est le fait qu'on peut encore, plus ou moins, mais on peut encore manifester. Et que d'ailleurs, les travailleurs, quand ils saisissent des syndicats pour combattre, c'est le meilleur moyen de combattre contre toute solution d'extrême droite. Mais en même temps, il faut bien reconnaître qu'il y a un secteur de la classe capitaliste qui se radicalise de plus en plus à droite. D'accord, on a beaucoup parlé de Zemmour et de, comment s'appellent-elles, Marion Maréchal. Enfin, Zemmour et Marion Maréchal, c'est quand même Bolloré. Et Bolloré, c'est un secteur du capital financier, ce n'est pas simplement un excité personnel. En outre, il faut reconnaître que la situation de chômage, de misère, de précarité, les attaques forcenées contre les conditions d'existence de millions de gens et le fait que les dirigeants des organisations syndicales se sont dérobés au moment du mouvement des retraites et ont refusé d'appeler la Grèce générale, créent qu'il y a de plus en plus dans ce pays, je dirais, une frustration de ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, des secteurs déclassés de la classe ouvrière, qui par exemple constituent l'électorat de Marine Le Pen. Et que de ce point de vue, il n'y a pas de hasard. À un moment donné, il n'y a pas de perspective. La gauche, la seule perspective qu'elle peut offrir, c'est une polémique incessante de toutes les composantes, les unes contre les autres. Donc sur le plan politique, il n'y a aucune perspective. Sur le plan syndical, les organisations syndicales se dérobent. Bon, ben finalement, peut-être que la perspective serait l'extrême droite. Et pour les secteurs les moins conscients, bon, vous avez déjà tous entendu cet argument, bon, on a tout essayé, elle, on ne l'a pas essayé, on peut l'essayer. Vous savez, l'argument n'a pas en bon sens. Et puis, puisque tout le monde tape sur les immigrés, autant s'adresser à celle qui est la plus conséquente sur ce plan. Puisque tout le monde reprend l'arsenal théorique et le vocabulaire du Front National, autant de reprendre. Attention, je ne dis pas que la victoire électorale de Marine Le Pen serait le fascisme. Mais je dis par contre que les ingrédients d'une dérive de plus en plus à droite du régime politique et dans tous les domaines se développent devant nous, on ne va pas se le cacher. Et puis, camarade, la barbarie, c'est la barbarie. Je dirais, la barbarie capitaliste, elle prend pour tous les travailleurs et les jeunes du monde entier un visage bien précis, c'est Gaza. Or, Gaza, quel est le message qu'on voit Gaza ? Le message, c'est qu'un gouvernement peut massacrer à sa guise 30 000, 40 000 Palestiniens, les femmes, les enfants et continuer et que certains protestent un peu, d'autres protestent du bout des lèvres, mais que tout le monde continue à livrer des armes. Et que par conséquent, la barbarie, qui est la barbarie la plus totale sur Gaza, est un génocide. Cette barbarie s'inscrit dans le paysage. Et finalement, nous sommes dans un monde où cette barbarie, c'est le paysage, vous voyez ce que je veux dire ? J'essaye de m'imaginer, c'est bien sûr difficile, mais j'essaye de m'imaginer comment un gamin de 5 ans, 6 ans, 7 ans voit le monde aujourd'hui. Il voit un monde où la barbarie fait partie de la vie quotidienne et finalement, c'est comme ça. D'accord, il y a des gens qui manifestent, etc., mais c'est comme ça. Donc camarades, tout ça crée pour le moins un contexte, un cadre général, je dirais, de dérive, de dérive qui s'éloigne de plus en plus et de la démocratie et de la civilisation. Et qui, à ce moment-là, génère nécessairement toute une série de possibilités diverses, qui n'est pas le fascisme. Mais finalement, avant qu'il y ait le fascisme, on ne connaissait pas le fascisme. Je veux dire par là, donc, que la classe capitaliste, demain, surtout dans le cadre de l'Union européenne, peut inventer d'autres formes de déchaînement violemment et brutalement antidémocratiques, remettant en cause toutes les conquêtes ouvrières démocratiques qui ne prendront pas la forme d'une bourgeoisie nationale défendant sa place au soleil sur le marché mondial, qui prendra d'autres formes et qui, peut-être, n'aura rien à envier du point de vue de la négation des droits, du point de vue de la barbarie, de l'atomisation, de la civilisation. Et j'ajoute, dire cela, ce n'est pas parler du Rassemblement national. L'histoire nous apprend que le fascisme ne vient pas nécessairement des groupes qui se disent fascistes. C'est plus compliqué. Il y avait en France, avant la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de partis très puissants qui se revendiquaient du fascisme. Il y avait par exemple les croix de feu du colonel Larocque, il y avait le Parti social français, etc. Quand vous regardez ce qu'ont fait ces partis pendant la guerre, certains ont collaboré sans réserve avec les nazis, d'autres se sont opposés aux nazis. A l'inverse, force est de reconnaître que dans les gouvernements successifs du maréchal Pétain, on trouvait Marcel Déat, ancien dirigeant du Parti socialiste, Jacques Doriot, ancien numéro 2 du Parti communiste, et comme ministre du Travail, René Belin, ancien secrétaire général de la CGT. Donc ça doit nous amener à réfléchir. Le personnel politique du fascisme ne vient pas nécessairement du personnel politique fasciste ou fascisant. Et des individus en apparence démocrates ou plus ou moins républicains peuvent très rapidement être porteurs d'une dérive violemment antidémocratique. Alors, ça m'amène à une dernière question. Sommes-nous antifascistes ? Je crois qu'il faut distinguer entre l'antifascisme des ouvriers, l'antifascisme des jeunes et l'antifascisme des responsables politiques. Quand un jeune, quand un travailleur dit qu'il est antifasciste, il veut dire par là qu'il est, comment dire, horrifié par le fait que la barbarie puisse revenir, qu'il pense qu'il faut tout faire pour le combattre et que, bon, de ce point de vue, on ne peut être que d'accord avec lui. Quand les dirigeants politiques, de droite ou de gauche, avancent l'argument de l'antifascisme pour justifier le fait que tout le monde doit se réunir derrière les mêmes intérêts au nom du danger fasciste. Alors, ce danger fasciste, il est utilisé, non pas pour appeler au combat contre lui, mais il est utilisé pour faire dire aux travailleurs et aux jeunes, renoncez à vos revendications. Le plus important, c'est de défendre la République avec X, Y ou Z. Or, quelles que soient les circonstances, les travailleurs ne défendront jamais leurs revendications main dans la main avec la classe capitaliste. Jamais. Même face au fascisme. Ils peuvent, à l'extrême limite, combattre là et la bourgeoisie démocratique à côté. Jamais main dans la main. Jamais dans une alliance. Parce que l'alliance, elle est toujours au service du maintien de la domination capitaliste et elle désarme les ouvriers plutôt que de leur permettre de combattre. C'est une leçon qu'on peut tirer de toutes les confrontations. J'en citerai une. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une confusion entre l'Allemagne et l'Espagne. Quand Franco fait son coup d'État en 1936, du point de vue du rapport de force militaire, c'est très incertain. Du point de vue des masses, il y a un soulèvement révolutionnaire des ouvriers et des paysans pauvres pour s'opposer à Franco. Il y a des comités ouvriers, des comités paysans, des milices ouvrières. Il y a une véritable révolution prolétarienne en Espagne, notamment en Catalogne, mais pas seulement, pour s'opposer à Franco. Et les paysans, pour s'opposer à Franco, qu'est-ce qu'ils font ? Ils occupent les terres. Parce qu'ils savent que les grands propriétaires terriens marchent avec la réaction. Donc c'est un même mouvement pour les paysans d'occuper les terres, c'est-à-dire de pouvoir vivre, et de s'opposer à la réaction. Un certain nombre d'organisations ouvrières espagnoles, je pense à certains secteurs de la CNT, je pense au POUM, quelques désaccords qu'on puisse avoir, ont appuyé le mouvement d'occupation des terres. Qui est allé exiger des paysans qu'ils rendent les terres ? Le Parti communiste. Non seulement le Parti communiste, mais le GPU qui était présent en Espagne. Et ils ont militairement dit aux paysans « Non, vous ne prendrez pas les terres parce qu'il faut respecter le droit de propriété. Et si la République espagnole ne respecte pas le droit de propriété, alors pour qui est-ce qu'on va passer aux yeux du monde entier ? » Ça a été un des éléments qui ont fait s'éloigner les secteurs les plus pauvres de la paysannerie espagnole par rapport au fascisme. Par conséquent, il n'y a pas de combat réel contre le fascisme déconnecté du combat pour les revendications ouvrières. Il n'y a pas de combat contre le fascisme qui n'est pas un contenu de classe. Il peut arriver que des secteurs de la bourgeoisie s'opposent au fascisme. Mais ils s'opposent au fascisme pour leurs propres raisons. Ils disent en quelque sorte au fascisme « Non, laissez-nous, c'est à nous qu'il revient d'occuper la place pour exploiter les ouvriers. » La classe ouvrière n'a rien à gagner à s'allier à tel ou tel secteur au prétexte qu'il serait antifasciste. Et c'est une vieille histoire. Nous avons tenu il y a deux mois, je crois, une journée d'études à l'occasion du centième anniversaire de la mort de Lénine. Et d'ailleurs, il y a une brochure qui vient de sortir qui rend compte de cette journée d'études. Et dans cette journée d'études, on a évoqué un épisode qui peut nous ramener à cela et je terminerai là-dessus. Dans tous les épisodes de la révolution russe, il y a un épisode qui se situe tout à fait à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Le parti bolchevique est pourfoisé, illégal. Ses dirigeants, Lénine est obligé de se cacher, Trotsky est en prison. Et les dirigeants sociodémocrates et Mensheviks, on dirait aujourd'hui les dirigeants du parti communiste et du parti socialiste, soutiennent le gouvernement Kerensky, donc un gouvernement bourgeois, qui pourchasse les ouvriers, qui empêche les grèves, qui les assassine, etc. Mais ce gouvernement, c'est pas assez pour la bourgeoisie. Donc, un général de l'ancien régime tsariste, le général Kornilov, arrive à la tête de ses troupes et dit « Moi, je vais noyer dans le sang tous ces ouvriers, tous ces antéchrists, je vais tous les assassiner, on va régler la question. » Et à ce moment-là, les bolcheviques disent « Il faut s'opposer à Kornilov ». Et ils appellent les ouvriers à s'armer et à s'opposer à Kornilov. Et certains leur disent « Comment ça ? Vous défendez le gouvernement Kerensky ? » « Non, non, dit Lénine, on ne défend pas le gouvernement Kerensky. On défend le fait que depuis six mois de révolution, les ouvriers ont acquis des droits, ils ont acquis des libertés, ils existent. Par conséquent, on défend toutes les libertés arrachées, tous les droits des travailleurs. On ne va pas dire qu'on va lutter contre Kerensky et Kornilov en même temps. Pour l'instant, l'urgence est de régler son compte à Kornilov. On réglera son compte à Kerensky après. Mais on ne se met pas sous la direction de Kerensky. On reste indépendant. Par contre, vous, les dirigeants mencheviks et socialistes révolutionnaires qui nous avez mis en prison, qui nous avez pourfassés, du fait que vous êtes mandatés par les ouvriers, on s'adresse à vous pour faire l'unité, pour écraser Kornilov. Et c'est ce qui s'est passé. Et la classe ouvrière s'est unie avec toutes ces organisations. Elle a écrasé Kornilov. Et après, vous connaissez la suite de l'histoire. Les bolcheviks ont effectivement, en son temps, réglé son compte à Kerensky. Et Trotsky, quand il explique ce qu'il faut faire face à la menace du national-socialisme en Allemagne, il évoque ce précédent de la révolution russe. Il dit qu'on peut combattre. On peut combattre comme classe ouvrière. On peut combattre en toute indépendance pour les revendications. C'est le meilleur moyen de combattre contre le fascisme, qui est une variante, certes dramatique, mais de la domination bourgeoise, et certainement pas en se rangeant sous l'égide de la classe capitaliste face à un autre secteur de la classe capitaliste. Il y a beaucoup à apprendre de cela. Je le répète, la situation est très différente, mais enfin il y a une chose qui est sûre dans la situation actuelle en France. Ce n'est certainement pas en appelant à l'unité contre le Rassemblement national qu'on va ouvrir une perspective conforme aux intérêts de la classe ouvrière et de la démocratie. Ce n'est certainement pas en agitant la menace de l'extrême droite. La menace de l'extrême droite, elle existe. Elle n'existe pas seulement dans le vote pour le Rassemblement national, parce que je ne voudrais pas vexer Mme Le Pen. Enfin, force est de constater que tous les partis d'extrême droite qui arrivent au pouvoir en Europe, certes ont une politique pluriactionnaire, notamment contre les immigrés, mais aucun d'entre eux pour l'instant n'a basculé dans un régime fasciste. Pourquoi ? Parce que tous respectent les institutions de l'Union européenne, donc ils sont extrêmement réactionnaires, mais ils restent dans le cadre de l'Europe. Regardez Orban en Hongrie, l'ancien gouvernement polonais, Mélanie en Italie, elle a même régularisé plus d'immigrés que le gouvernement Macron. Ça n'empêche pas que c'est des gouvernements d'extrême droite, mais qui restent dans le cadre des institutions. Moi, j'ai regardé les déclarations de Marine Le Pen, vous ne croyez pas qu'elle ait ma sympathie, elle ne l'a pas, mais Marine Le Pen au moment du débat, je ne sais plus où je l'ai mis, j'ai mis quelque part, peut-être dans ce truc-là, elle dit la chose suivante, ben non je ne l'ai pas, mais elle dit en substance, elle reproche à tous les autres de ne pas respecter les institutions de la Vème République. Un parti nazi n'appellerait pas au respect des institutions, un parti nazi l'appelle à renverser les institutions. Peut-être qu'un jour Marine Le Pen le fera, peut-être que d'autres d'ailleurs le feront, mais à ce jour, ce n'est pas le projet qu'elle affiche. Donc, il y a évidemment un danger très grand de l'extrême droite, mais ce n'est pas en criant au loup contre l'extrême droite qu'on empêchera, si j'en crois les sondages, Marine Le Pen d'obtenir un résultat important. C'est en réalisant l'unité des rangs ouvriers, des travailleurs et des jeunes, comme ça se passe en ce moment en Seine-Saint-Denis, par exemple sur la question des groupes de niveau, des moyens pour l'école, c'est-à-dire qu'il y a une unité qui part d'en bas et qui bouscule tout, et tous les appareils qui disent non, non, il ne faut surtout qu'on ne parle que du plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis, surtout il ne faut pas parler des groupes de niveau. Mais il y a un problème, c'est que l'Assemblée des enseignants de Seine-Saint-Denis hier avec les syndicats, vous savez où est-ce qu'elle appelle à manifester jeudi prochain à Matignon chez Attal ? Et pourquoi ? Parce qu'Attal a dit j'imposerai quoi qu'il arrive les groupes de niveau. Donc vous avez les dirigeants en haut qui disent surtout il ne faut pas parler des groupes de niveau, et puis ils avaient en bas des milliers d'enseignants et de parents qui disent non, non, mais nous c'est les groupes de niveau, on va chez Attal. Donc la réponse à la situation, elle est dans la mobilisation, elle est dans l'action indépendante des travailleurs, des jeunes, des enseignants, sur les revendications. Et c'est à l'unité pour les revendications que doit se consacrer un parti révolutionnaire, à l'unité des rangs des travailleurs et des jeunes pour leurs revendications. C'est cela qu'on batte la réaction sur un terrain de classe, et c'est là la raison pour laquelle la quatrième internationale combat pour construire de telle partie des travailleurs. C'est à l'unité des travailleurs. Et c'est tout. Je m'en suisse.